Je suis convaincu qu'en chaque femme et chaque homme réside un leader extraordinaire qui ne demande qu'à être exploité. C'est un potentiel incroyable qui ne demande qu'à mettre au service d'une cause. Chacun d'entre nous a la capacité de mener. Simon Sinek Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivi l'avis et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur ou vivent enfin leurs rêves. Je suis Fader Célestin, votre coach professionnel à la certité RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accrui et co-auteur du livre « Devenir enfin moi », en arriver à la route soit sur ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 119 de la série FC Leadership Podcast. Merci pour votre fidélité et pour vos feedbacks. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois et que vous portez un intérêt particulier, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Le sujet d'aujourd'hui, c'est trois clés de la réussite d'un leader. Souvent, les gens disent « Je veux devenir XXX. Je veux faire XXX. » Cependant, il y a la réalité de comment je pense les choses et comment les choses sont. C'est différent. Nous ne pouvons pas créer de toute pièce l'image de ce qui arrange nos envies pour espérer une réussite. Ça s'applique. Aujourd'hui, nous allons voir trois clés simples qui peuvent nous aider à réussir en tant que leader. Souvenez-vous que le leadership a de l'influence. Chacun a de l'influence. La clé numéro une. Avoir une vision claire. La plupart du temps, nous mettons en place des objectifs. Mais les objectifs ne suffisent pas. Vous avez besoin de voir plus loin. Votre capacité de voir loin vous aide à définir le grand but de votre vie. Sans le grand but de votre vie, vous ne pouvez pas définir une vision claire. Pour déterminer votre vision, il est essentiel que vous vous questionnez sur vos désirs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment obtenir ? Pour avoir une vision claire, il est nécessaire que vous ayez une mission claire, c'est-à-dire une vocation. C'est la raison pour laquelle la question du désir à dents est primordiale. Qu'est-ce que vous voulez après tout ? Voici les caractéristiques d'une vision claire. Elle doit être spécifique. Elle doit être mesurable. Elle doit être passionnante. Et elle doit être dans le temps. La deuxième clé, avoir une passion. En identifiant aussi vos valeurs de base. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, une passion n'a rien à voir avec les quelques hobbies que vous avez. Comme par exemple, jouer au foot, aller au cinéma ou faire de la lecture. C'est tout autre. D'ailleurs, nous n'avons pas dix passions. Nous avons parfois des dizaines de choses qu'on aime qui nous amènent à une passion. Si nous prenons le temps de faire le point sur notre propre vie, nous nous rendons compte que le sens de notre vie est une suite logique de choses qui attirent notre destinée. Cela nous permettrait de reprendre la route à laquelle nous sommes apprenés. La passion est une douleur atroce de ce que vous portez dans le désir de résoudre une problématique. C'est une douleur de l'enfantement. Elle peut être à la fois douce parce que vous rêvez de son résultat et en même temps douloureuse parce qu'il faut faire des sacrifices pour l'avoir. La passion vous donne la force et le pouvoir d'enfanter votre projet pour résoudre un problème type qui vous met en colère. Vous avez tellement envie de résoudre le problème que cela vous porte. Une passion n'est pas seulement une envie de faire ce que j'aime dans mon temps libre, mais une affliction de l'esprit, une émotion forte de faire quelque chose avec engouement sans me rendre compte des difficultés tellement je suis focus. La passion vous aide à transformer les difficultés en opportunités, les douleurs en joie, le mal en bien. Clé numéro 3. Avoir recours à vos expériences du passé. Votre histoire personnelle est la preuve de votre authenticité et de votre autorité naturelle. Vous n'existez pas au travers de vos diplômes ou de ce que vous faites. Vous existez au travers de qui vous êtes. Et cela vous amène à déterminer qui vous voulez devenir. Vos succès personnels, professionnels ou des affaires n'est pas une affaire de ce que vous faites, mais de ce que vous êtes. Quelqu'un dit « il faut être avant d'avoir ». Ce que vous avez vécu et ce qui vous a marqué le long de votre vie, de votre carrière, en bien ou en mal, sont autant de preuves irréfutables pour vous aider à la détermination de votre vocation ou mission levée. Tout commence par qui vous êtes, jamais par ce que vous faites, et votre croissance de leader serait assurée. Commencez par le pourquoi, dit Saman Sinek. Quelle est la route à laquelle vous êtes appelé ? Le connaissez-vous vraiment ? Il est temps de le trouver. La clé numéro 1 vous aide à faire ce qui est juste pour votre croissance de leader. La clé numéro 2 vous aide à rester focus, peu importe le vent et les marées. Elle vous aide aussi à créer les adeptes qui seront les moteurs à la réalisation de votre vision. Enfin, la clé numéro 3 vous permet de toujours aller à l'essentiel. La base, elle vous aide à rester authentique, à accepter qui vous êtes et de vous associer à la pratique au lieu de la comparaison inutile. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui dans votre croissance de leader ? Que pouvez-vous faire pour les surmonter ? Savez-vous définir clairement votre vision ? Sinon, que pouvez-vous faire pour y parvenir ? Qu'est-ce qui est le plus remarquable de votre histoire personnelle ? Comment cela pourrait-il contribuer dans votre croissance ? C'est la fin de cet épisode numéro 119 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine dessiné à ceux et seuls qui ont essayé de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Ce show a été présenté par Fadda Salessner, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour une épanouissement de fonctionner les personnes accrues et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en avant vers la route. Soit que tu dois absolument savoir ce que toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, développer leur leadership et réaliser leurs plus grands rêves. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à prendre contact avec moi à contact.arobasefcestin.com ou tout simplement depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Et si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous lui portez un intérêt particulier, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501